Générique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter La nouvelle Pirata Zone J'ai absolument tout changé J'ai absolument tout changé, tout refait Et je suis très content et j'ai très hâte de vous montrer Vous avez déjà vu le trailer de début Donc là évidemment nous sommes Alors j'ai rien retouché ici Ah si Objectif Mars, j'ai changé l'attraction en fond On va y venir tout à l'heure Là la priorité c'est la zone pirate Mais par contre ici j'ai absolument rien modifié Merci pour tous vos retours En revanche la zone pirate donc a Beaucoup changé Alors là on a l'attraction Far Cry Toi même tu sais Toi même tu sais Il y a plein de monde les gars Ça brasse de ouf Là on va se mettre un maximum de trucs pour vendre Et on va se faire mastude Bref Donc là on a l'entrée du Far Cry Et normalement là cette arche Pirata Zone est un petit peu plus loin Bon mais là du coup elle est plus proche L'entrée est direct ici L'entrée de la Pirata Zone est juste ici On y rentre par là Avec toujours sur la gauche Le petit palier Comment on peut appeler ça Et bien pour voir cette attraction Donc le Far Cry Qui permet donc voilà Aux gens De voir les petits bateaux Les petits bateaux qui passent J'ai acheté des petits canons aussi Alors On va s'imaginer que vous savez C'est des canons à eau Et que les gens peuvent arroser En tournant Ce serait génial ça Voilà comme ça n'existe pas Sur Planet Coaster On va s'imaginer ça J'ai ajouté des bancs également C'est incroyable Bonjour Ça va vous vous amusez bien C'est moi qui ai créé cette attraction Vous kiffez Ouais je pense Ya ya je pense qu'il kiffe Là vous voyez Alors bon déjà Oui c'est vrai Alors oui il y a un requin Faut faire très attention C'est un faux je vous rassure Vous voyez que Il y avait une attraction ici Et elle est plus là J'ai réfléchi Vous inquiétez pas Je suis là pour faire des tests Donc je crée Je supprime Je crée je supprime C'est du bac à sable J'en ai rien à faire Vous inquiétez pas Donc j'ai supprimé Tout simplement Parce que c'était pas top Même si vos retours M'ont fait très plaisir Et que vous m'avez donné des conseils Mais j'ai préféré faire encore mieux C'est à dire que J'ai refait intégralement Cette attraction Donc The Secret Blue Juste ici J'ai refait totalement l'attraction Parce que ça me plaisait pas Et parce qu'elle ne fonctionnait pas Et donc je suis content Parce que j'ai tout refait Et ça m'a permis De faire des déplacements Alors Une petite fontaine ici Une petite boutique souvenir ici Sans Sans Ils font quoi là Mes employés Ah il arrive là Eh Fredo On se dépêche Bon bref Ici La petite attraction de bébé Vous savez Eh bah elle est là Elle est géniale Et elle fonctionne bien Voilà Oh voleur Oh voleur Arrêtez-le 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 Voilà J'ai Alors le seul truc Qui n'a pas bougé C'est ça C'est à dire que j'ai laissé ça D'ailleurs vous m'en direz des nouvelles Si je le laisse ou pas Moi je trouve que ça va bien Avec le décor forcément Pourquoi il y a une pierre là Qui vole Ah très bizarre Bref J'ai mis le bateau pirate ici Alors ça ne fonctionne toujours pas Les gens s'en foutent C'est dommage Mais voilà Pour moi une zone pirate Il faut un bateau pirate Donc avec la file d'attente Juste ici Voilà Tac 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 Là vous pouvez voir La nouvelle attraction On va faire un on-ride Vous m'en direz des nouvelles Donc voilà Le bateau pirate C'est génial C'est formidable Et donc justement Cette nouvelle attraction Donc le secret blue Avec l'entrée ici Et la sortie ici Donc voilà Au niveau de l'entrée On passe par là La petite file d'attente Donc vous voyez J'ai rajouté En fait j'ai déplacé Toutes les décos Je vais vous montrer en vue aérienne Ne vous inquiétez pas Là on va juste faire La file d'attente Hop le petit arbre Voilà C'est formidable Il y a des jets d'eau de partout C'est incroyable Jolie queue de cheval madame Moi aussi j'ai une queue de cheval Voilà Et on arrive ici Hop on va se mettre en vue aérienne maintenant Ça va les conneries Comme ça vous voyez un petit peu Ce qui s'est passé Et oui Parce que la zone pirate Commençait là L'arche qui est là Elle était là Et cette attraction là Bah elle faisait Ce tour là D'ailleurs j'ai pas terraformé là-bas C'est pas important Mais du coup là il y aura plus rien Je pense qu'il y aura rien là Et du coup j'ai refait Toute attraction intégralement Je vais vous On va faire un on-ride Dans quelques instants Soyez patient J'ai envie de faire un petit peu Mijoter le suspense Là j'ai laissé J'ai laissé ça On verra Peut-être que je vais faire un décor ici On verra Et donc le bateau pirate Souvenez-vous Il était là en fait Le bateau pirate était là Donc j'ai déplacé Et pareil là Il y avait toute une grande place Avec justement Les musiciens La fontaine Du coup j'ai déplacé Voilà la fontaine qui est ici Les musiciens Je les ai mis au niveau du bateau pirate ici Donc ça fait de l'animation Pour les zéro personnes qu'il y a là C'est bien dommage En tout cas En tout cas voilà Donc on va faire un petit Un petit on-ride C'est parti les amis Let's go Ah oui d'ailleurs Vous avez vu J'ai fait un bateau échoué là Ici et là Alors faudra pas se demander Comment ça se fait que le Q Est dans ce sens L'avant est dans l'autre Voilà Il faut pas non plus Se poser trop de questions C'est un pas d'attraction Allez Merde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà Messieurs dames Au niveau de l'attraction Je savais pas par contre Que ça s'arrêtait brutalement Comme ça Ils se sont tous effrayés C'est incroyable Moi aussi Voilà Je me suis fait pipi dessus Bien plus que dans l'attraction Donc voilà J'espère que vous avez kiffé Vous m'en direz Vous m'en direz des nouvelles Oh Eh j'étais dans le rouge Tout à l'heure Je vais pas vous mentir Je vais être très honnête avec vous J'étais dans le rouge tout à l'heure Donc ça ça fait plaisir Ça veut dire que Le business Oh Il y a des gens qui ont fait du Du bateau pirate Incroyable Ça c'est la meilleure mamie possible Eh gros big up Enfin si c'est pas une mamie Je suis désolé Ah ouais non Les cheveux gris aussi madame Si vous avez 40 ans C'est un peu con Non je rigole Je rigole C'est pas vrai Ça dépend Ça ne peut pas Il y a tout le monde En tout cas voilà Je suis assez content Vous m'en direz des nouvelles Pareil Alors du coup là Tout ce chemin qu'il y a là Ben forcément Pour le moment Il sert à rien Peut-être qu'il servira à rien J'en ai aucune idée J'ai enlevé le restaurant ici Par contre j'ai laissé quand même Les tables et les chaises derrière Parce que je me suis dit Ça peut faire quelque chose En fait j'ai eu l'idée Ici de faire Un manège pour enfants En utilisant ça Je vais être très honnête avec vous C'est l'heure Donc là c'est le quartier Far West C'est vrai qu'on n'a pas fait la transition Mais là c'est le quartier Far West Et je voulais en fait utiliser A titre à juste valeur Le Canyon Runner Et faire ça Et faire un manège pour enfants Qui fassent un petit tour Le problème c'est que Ce sera pas rentable Bon après c'est pas un problème Mais voilà C'est une montagne russe C'est pas un truc pour enfants Et c'est un petit peu dommage A l'inverse Si je prenais une attraction sur rail Et que je prenais par exemple Ça Bah du coup je peux pas faire Sensation sensationnelle non plus Ah quoi que Ouais mais non c'est pas fait pour C'est fait pour rester à la même vitesse Et il faut faire plusieurs gares etc Donc c'est pas possible C'est pas possible Donc il faut utiliser une montagne russe Donc voilà en fait Je voulais faire un truc ici Et là Faire un pont Qui relie à un petit terre de pique-nique Bon on verra Franchement On y est pas encore Pour ce qui est des bûches Ça fonctionne toujours tout aussi bien Clairement Pour ce qui est des mines Les mines les mines Ça fonctionne relativement bien Là-bas vous voyez un nouveau bâtiment Et oui j'ai fait une nouvelle attraction J'avais oublié d'en parler Attendez je vais mettre le jeu en pause Comment ça me saoulait ces bruits Grand Utopia Vous voyez qu'il y a une nouvelle attraction Qui chevauche Grand Utopia Là j'ai changé le bâtiment Je sais plus si je vous l'avais dit Le bâtiment des employés Bah c'était celui que j'utilisais Dans la zone futuriste à l'époque Qui n'existe plus Donc la zone futuriste Donc j'ai déplacé Je l'ai mis là De sorte à ce que ce soit Mon petit bâtiment personnel Même s'il est pas ouf Et comme ça vous voyez en fait Tout ce que j'ai La quasi totalité des choses utilisées C'est tout des constructions de moi A part ce bâtiment là Ici là Tout est de moi Et bon les trucs préfets comme ça Mais ça je ne peux rien y faire Mais donc c'est ça Ce qui est vraiment cool Donc vous voyez vraiment Cette zone pirate J'en suis très content Parce que finalement Tous les décors qui étaient éparpillés J'ai rien supprimé Et j'ai tout pris Et j'ai tout déplacé Pour les regrouper Souvenez-vous cette petite maison là Elle a vraiment sa place ici en fait Elle est vraiment bien Sauf que souvenez-vous Elle était à côté de ces rochers là Puisque l'entrée d'attraction était là Ah pour ceux qui ont la mémoire Et donc voilà Franchement c'est plutôt cool Je suis assez content J'ai fait au mieux Le problème je suis bien d'accord Des fois il faudrait que ça penche un peu plus Des fois il faudrait que ça soit un peu plus fluide Des fois ça va trop vite par endroit Des fois ça va pas assez vite J'ai fait au mieux C'est assez complexe J'ai l'impression vraiment Planet Coaster ne m'aime pas trop Parce que je Et puis des fois ça fonctionne super bien Et quand je le réessaye Ça ne fonctionne plus Il y a des trucs qui changent tout seul Très bizarre Mais en tout cas ça rend ceci Et j'ai hâte de vous lire J'ai hâte de vous lire Je vais vous proposer juste un petit tour Sur l'attraction Objectif Mars Parce que Bon On va un peu parler Netflix Je vais rien spoiler Vous inquiétez pas Il n'y a aucun spoil Mais j'ai regardé une série Qui m'a retourné le cerveau Vous le voyez ici Ça ne s'appelle plus Objectif Mars Parce que ça ressemblait trop du coup A l'attraction Futuroscope Alors que ça n'avait aucun rapport J'ai renommé l'attraction Lost in Space Perdu dans l'espace Une série Netflix de 3 saisons Incroyable Incroyable Je n'en dirai pas plus Je n'en dirai pas plus Mais incroyable Incroyable Non vraiment Cette série Incroyable Je l'ai Voilà C'est phénoménal Donc là voilà J'ai ajouté des petits clins d'oeil Voilà des petits clins d'oeil Aucun spoil Mais voilà Ce sont les personnages Voilà les petits dessins Je suis absolument en crush sur elle Voilà Yudi En tout cas voilà En lui c'est un bon gars aussi J'ai dit que je spoilais pas J'ai dit que je spoilais pas Donc voilà J'ai ajouté ces clins d'oeil Pareil Je l'ai remis là Parce que elle c'est vraiment Vous l'avez compris C'est ma crush Bon Elle a 10 ans de plus que moi visiblement Qu'est-ce que j'ai changé ? Ah j'ai rajouté ça Ces petits trucs qui tournent là Ces petites plaques tournantes Attendez Hop bougez pas Et bien voilà Bon on voit pas trop avec le soleil Mais voilà Toujours Lost in Space Et puis pareil J'en ai mis un là Pour la file d'attente Et vous voyez que la file d'attente Est bien remplie Et ils adorent Voilà C'est incroyable Même l'attraction qui passe à côté là Tu vois C'est génial Voilà D'autant plus que Ouais D'autant plus que ce qui me fait kiffer C'est que vous voyez Les vaisseaux spatiaux Me font vraiment penser Pour le coup Bah Lost in Space Bon après c'est dans l'espace C'est cohérent Voilà En tout cas Ceci est fait pour le clin d'oeil Et puis dernier point Un petit peu moins Ah je suis un petit peu moins convaincu D'ailleurs vous voyez J'ai mis le Steel Vengeance Qui était donc là Et je l'ai mis là-bas Pour pas le supprimer Mais je pense que je le supprimerai Je sais pas trop on verra On verra On verra Bon l'autre attraction en tout cas Qui était là Dans l'autre épisode J'ai supprimé Là c'est bon Donc là j'ai essayé un nouveau truc Ça a l'air de bien fonctionner d'ailleurs Pas du tout Ça ne fonctionne pas Mais donc dans la même optique Que Grand Utopia Vous savez qu'ici c'est un peu le quartier Bah enfant Je dirais pas enfant Parce que ça a un petit peu de sensation Ce manège Mais pas trop non plus en vrai Mais du coup Voilà Là c'est des voitures Les tacos Voilà c'est des tacos Grand Utopia Et du coup Je vous ai jamais montré ces détails Là je crois Non si Je sais plus Je sais plus si je vous avais montré Tous ces détails C'est possible Bah du coup Voiture Maintenant c'est police Moto Voilà donc petit décor police You 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 Voilà bonjour monsieur l'agent Mco police Le bâtiment est éclaté au sol Ah oui non attendez Le bâtiment est pas fini J'avais fait un truc super stylé Et le jeu a planté pour la première fois de ma vie Ça fait 110h de jeu C'est la première fois que ça plante Et ça n'a pas sauvegardé donc Et là j'ai fait Allez frère Je me suis cassé les couilles Il a fait un truc bien Donc bah je l'ai pas encore J'ai pas eu la foi de recommencer Après c'est pas non plus stylé de ouf Mais pour moi c'était vraiment pas mal Mais donc là c'est vraiment nul à chier Donc voilà des motos police Je vous propose un petit on ride Euh bon franchement L'attraction est beaucoup moins bien Que le on ride qu'on vient de faire Dans la zone pirate Qu'on soit bien d'accord En tout cas on est parti Messieurs dames Kiffez bien Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà les amis Alors Bah c'est vraiment La moins bonne de toutes De toute évidence Clairement Mais par contre Paf Par contre elle fonctionne Ça c'est rigolo Ah non bah non Mais en tout cas il y a du monde Il y a du monde qui font la queue Et puis pour Grand Utopia Bon ça sans aucun doute les gars Maintenant vous le savez Mais l'attraction fonctionne très bien Bon normalement j'avais plus d'argent que ça Là ils se foutent un peu de moi Mais ça fonctionne très bien J'avais agrandi un peu la file d'attente J'ai même largement de quoi faire Encore une plus grande file d'attente Je pense qu'au fur et à mesure C'est ce qu'on fera Et un petit débrief encore Juste sur le Far Cry Parce que ça c'est vraiment La meilleure attraction Alors là pour le coup Et encore avant Je vous jure que j'étais à 5000 J'ai baissé un peu J'ai un peu baissé Mais c'est la meilleure Allez je peux encore agrandir La file d'attente C'est la meilleure attraction les gars De toute évidence Et pourtant Enfin oui si j'en suis content Mais ouais c'est rigolo quoi C'est assez rigolo Donc voilà un petit peu Pour les avancées du parc J'espère que Bah que vous kiffez Tout simplement J'espère que vous kiffez Je prends note de vos commentaires De vos avis etc Et puis surtout évidemment Vos encouragements Vos pouces bleus etc Et puis voilà Nous on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Je fais plein de bisous Et bon bah par contre Evidemment Bah Naif n'a rien à envier A mon travail Ça c'est sûr Mais incroyable en tout cas Allez des bisous tout le monde Ciao 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 Sous-titrage ST' 501